Le Domino's Bar de Lemberg a fêté ses 10 ans de réouverture. Bar associatif géré par l'association Foyer pour tous, le Domino's Bar propose régulièrement des concerts et organise des soirées à thème. Pour l'anniversaire de sa réouverture, le week-end festif était organisé en plein air. La tête dans les nuages, c'est un tout nouveau festival créé en Moselle par la compagnie En Musique. Itinérant, il fait étape dans 10 communes avec un programme varié, atelier d'écriture, spectacle, concert et quiz. Après une étape à Rémolfin vendredi dernier, le festival s'achèvera samedi à Beach. C'était aussi la première édition du Festival Musique en Vesgovie. Il est né de la rencontre entre les gérants du Centre d'art Grosseur Garten de Chorbac et Florent Charpentier, clarinettiste solo de l'Orchestre National de Metz-Grand-Est. Quatre concerts classiques étaient programmés cet été. Bienvenue sur Mosaïe Cristal. On fait le plein de culture dans cette émission et on terminera avec un humoriste qu'on ne présente plus, Julien Strelzik, qui était l'invité de Margot dans le cadre. Mais on parlera aussi largement de santé avec nos deux invités du jour, docteur Anne Becker et Claire Flauder. Alors vous êtes respectivement présidente et trésorière adjointe de la toute nouvelle CPTS du Pays de Beach. C'est quoi CPTS ? Communauté professionnelle territoriale de santé. Vous allez nous détailler tout ça. Dans un instant, il y a beaucoup de choses à expliquer. On va d'abord à Lemberg, où cela fait maintenant 10 ans que le Domino's Bar a rouvert ses portes. Après deux ans de travaux, entre 2011 et 2013, l'association Foyer pour tous a continué de faire vivre ce lieu devenu emblématique. Pour cet anniversaire, elle a décidé de marquer le coup cette année en proposant deux soirées de festivité. Thibaut Desmerlés était de la partie. La salle de concert à l'intérieur du Domino's Bar a été abandonnée pour les 10 ans de réouverture de l'établissement. C'est à l'extérieur, sur le parking, que le public s'est rassemblé pour fêter. Vendredi soir, c'était la deuxième soirée pour célébrer cet anniversaire. La première qui s'est déroulée le 13 juillet s'est faite de concert avec la fête nationale. De 2013 à 2023, plus de 150 groupes de musique du monde entier sont passés par la case de Domino's Bar. Les membres actifs de l'association Foyer pour tous s'occupent de sa gestion. Après un blind test, trois groupes sont venus enflammer la scène. Le premier était Les Mauvais Jours, venu tout droit de Strasbourg. L'été est la période propice pour les festivals. Un tout nouveau vient d'être lancé par la compagnie En Musique. Il s'intitule La Tête dans les Nuages. Il a commencé le 8 juillet. Jusqu'à samedi, ce festival fait étape dans 10 communes de Moselle avec un programme varié et gratuit, comme a pu le constater Thibaut Desmerlés vendredi à Rémelfin. Le festival itinérant La Tête dans les Nuages pose ses bagages sur la place du château à Rémelfin. Hélène Oswald fait partie de la compagnie En Musique, basée à Nidervillère. Elle organise pour la première fois cet événement. Les membres, artistes et artisans de cette compagnie souhaitent se faire connaître dans la région. On voulait proposer une soirée festive dans les villages de Moselle pour les gens qui ne partent pas en vacances, pour les enfants qui sont là, un peu coincés dans leur petit village. On espère que des gens se rencontrent. On voulait créer un lieu de convivialité. Tout un emploi du temps a été concocté pour le public. Après un atelier d'écriture, Hélène joue une cuisinière qui souhaite partager sa recette de soupe aux carottes avec les spectateurs. Un petit spectacle théâtral comique, écrit pour les petits, comme les plus grands. Après le théâtre place à la musique, Hélène a troqué sa casquette de comédienne contre celle de musicienne pour un mini-concert intitulé Bleu Brume. La soirée s'est ensuite finie sur une playlist festive et un quiz. Le fait de jouer dehors, en centre des villages, ça permet de laisser l'opportunité aux gens de venir essayer sans se sentir engagée. Entrer dans une salle, c'est déjà s'impliquer. On voulait quelque chose de très accessible. Pour sa douzième année d'existence, la compagnie souhaitait créer un événement culturel de grande ampleur. Elle finira sa tournée sur la dixième commune de la liste. Ce sera le 22 juillet à Beach. Autre nouveauté en matière de festival, musique en Vascovie, un festival né d'une rencontre. Florent Charpentier, clarinettiste solo de l'Orchestre National de Metz-Grand-Est, l'a créée avec les gérants du Centre d'art Grosseur-Garten de Chorbac. L'idée était de faire venir la musique dans ses murs. Dimanche, c'était la dernière date. Thibaut Desmerlés a assisté au concert. La musique classique résonne dans les salles d'exposition du Centre d'art de Chorbac. Eléonore d'Armo au violon et Antoine de Grolet au piano jouent le dernier concert du nouveau festival musique en Vascovie. Dès de cet événement culturel inédit a germé avant la crise du Covid. Un projet initié par Florent Charpentier, clarinette solo de l'Orchestre National de Metz-Grand-Est et les dirigeants du Centre d'art. C'est de proposer de la belle musique par des beaux interprètes avec un souci de proximité avec notre public. Il n'y a pas de scène dans la salle, donc ça favorise vraiment un échange et une communication très directe. Pour ceux qui se demandent ce qu'est la Vascovie, c'est une région historique et culturelle à cheval entre la France et l'Allemagne dont fait partie Chorbac. Le Centre d'art dispose maintenant de son propre festival de musique, composé de 4 concerts. Dimanche s'est déroulé le dernier de la liste, intitulé Tea Time. Eléonore et Antoine ont choisi une petite liste de pièces de salon de Chopin, en passant par Dvorak ou encore Brahms. Pour les prochaines éditions, d'autres genres musicaux pourront être entendus. Autre nouveauté, cette fois dans le domaine de la santé, une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, vient de voir le jour dans le Pays de Bitch. On fait le point avec nos invités. Alors la définition officielle d'une CPTS, c'est un regroupement de professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. Alors dans le Pays de Bitch, quelles sont les problématiques communes qui vous ont amené à créer cette CPTS ? – Alors en fait, il y a une problématique qui ne touche pas que le Pays de Bitch, qui est l'accès aux soins, qui touche l'ensemble du territoire français et donc bien évidemment le Pays de Bitch. Et on ne pouvait pas rester sans faire quelque chose parce que si on ne fait rien, ça va continuer à se dégrader et il faut absolument réagir. Donc quelques professionnels de santé dont je fais partie ont décidé d'essayer de tenter de monter un projet de CPTS, comme il s'en fait déjà dans les territoires alentours, en Alsace ou dans d'autres petits territoires de la Moselle. Et on s'est regroupés d'abord à 5, 6, puis on a fait venir d'autres connaissances et on s'est dit, allons-y, lançons le projet. – Il faut y aller. Alors du coup, vous décidez de créer une CPTS, c'est un processus compliqué ? – Alors au départ déjà, il faut trouver des gens qui sont motivés pour monter le projet, mais ça, ça n'a pas été finalement si difficile que ça, parce que bien qu'on soit peu au départ, on a été rapidement pratiquement une quinzaine, une bonne vingtaine. – Le tout départ, c'était quand ? – Le tout départ, donc on a lancé ça au printemps de l'année dernière. – D'accord, 5, puis une quinzaine, et ensuite ? – Alors ensuite, à l'été, c'était il y a un an, au mois de juillet, on a fait une grande réunion de présentation du projet, où on avait invité tous les professionnels de santé du territoire à Réers-Villers, à la salle communale, et pour essayer aussi déjà de faire parler du projet, et de trouver encore de nouvelles personnes qui seraient motivées pour y participer, et du coup, après ça, on a laissé passer l'été, et on a commencé à travailler à la rentrée, on a fait plusieurs réunions le soir, où on a travaillé pour voir quel projet on aimerait mettre en place dans notre CPTS. – Oui, on voit que ce n'est pas si simple, et qu'il y a pas mal d'étapes pour créer une CPTS, alors le but, c'est déjà en premier lieu de regrouper des professionnels de santé du pays de Pitch, alors Dr Anne Becker, vous, vous êtes médecin généraliste à Rohrbach, Claire Flauder, vous êtes pharmacienne à Pitch, la CPTS, elle s'adresse à quels professionnels ? – Tous, tous, tous les professionnels de santé, ou qui ont un lien avec la santé, donc ça peut être les directeurs et directrices d'EHPAD, tout ce qui concerne le social, les opticiens, les pharmaciens, les kinés, les médecins, on a une sage-femme, les ambulanciers. – Donc vraiment au sens très large, tous les métiers qui gravitent directement, ou plus ou moins directement, autour de la santé. Alors une fois que vous aurez fédéré un maximum de professionnels au sein de cette CPTS, quel est l'objectif ? Parce que si on reprend la définition d'une CPTS par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, quel est le projet de santé, comme ils disent ? – Alors le projet de santé, en fait, il comprend plusieurs missions, parce qu'il faut savoir que les CPTS ont des missions qui sont obligatoires, il y en a quatre, ça s'appelle les missions socle, et il y a deux missions complémentaires qui sont assez recommandées, on va dire. Mais les missions obligatoires, la première, c'est tout ce qui concerne l'accès aux soins. Donc là, on va travailler sur l'accès du patient aux médecins traitants, puisqu'il y a quand même un grand nombre de patients qui n'ont plus de médecins traitants, qui n'en ont pas, sachant que sur le territoire de Beach, on est encore un peu préservé, puisqu'en moyenne nationale, à peu près 11 à 12% des patients de plus de 17 ans qui n'ont pas de médecins traitants, alors que sur le pays de Beach, c'est seulement un peu moins de 6%. Donc sur le pays de Beach, il y a à peu près 1400 personnes qui n'ont pas de médecins traitants. – C'est toujours 6% de trop, mais finalement, plutôt un fait bien outil. – Pour l'instant, sachant que sur le pays de Beach, pour l'instant, il y a encore 13 médecins généralistes, et que la moitié a plus de 60 ans. Ce qui veut dire que dans les 5 à max, max, 7 ans à venir, le pays de Beach va perdre la moitié de ses médecins, généralistes, si aucun ne vient s'installer. Et là, ça va vraiment poser un gros souci. – Donc ça, mission prioritaire. – Mission prioritaire, c'est l'accès aux médecins traitants, et également la prise en charge des soins non programmés. Donc là, il faut savoir qu'il y a un service de garde qui existe. On le rappelle, il y a très souvent des gens qui pensent qu'il n'y a plus de médecins de garde, alors que sur le pays de Beach, on peut être aussi encore des chanceux, puisqu'il y a tous les jours un médecin de garde. Et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les soirs, venir médecin de garde, soir et week-end. Donc l'accès aux soins non programmés, pour l'instant, est encore préservé, mais c'est une des missions de la CPTS, de l'organiser en corrélation avec le SAS, le service d'accès aux soins qui existe déjà en Moselle. Ça, c'est la première mission. Voilà, la deuxième mission, ça va être l'organisation du parcours de soins du patient. Donc ça va concerner tout ce qui est relations ville-hôpital, essayer de favoriser les retours à domicile en ayant plus d'échanges avec l'hôpital, aussi favoriser la circulation des informations entre la ville et l'hôpital. – Quand vous dites la ville, ce sont les médecins généralistes et spécialistes qui… – C'est ça. – Et les infirmiers, tous ceux qui sont amenés à… – Tous les professionnels qui gravitent autour du patient. En fait, le patient est le centre et nous, on est autour. Et il faut qu'on puisse se coordonner et échanger les informations. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est organiser ce parcours en favorisant par des outils divers, que ce soit des outils de communication ou créer des annuaires pour pouvoir connaître les professionnels. Voilà, ça, c'est la deuxième mission de ce parcours. Ensuite, au niveau de la troisième mission, ça va être la gestion de crise. Ça, on connaît. – Oui. – Avec le Covid. – Oui, on a donné. Mais en fait, l'idée, c'est de ne plus revivre la même chose que ce qu'on a vécu avec le Covid et de pouvoir anticiper, s'organiser pour pouvoir anticiper si toutefois, il devait de nouveau y avoir une crise. Ce qu'on n'espère pas, on est bien d'accord. Mais bon, un homme averti en vaut deux. Donc voilà, effectivement, ce sera la gestion de crise. – Et donc, la dernière mission socle, c'est un volet prévention. Donc là aussi, on va essayer de mettre en place des actions de prévention. – Notamment sur la vaccination. Donc là, j'allais dire, le gouvernement nous ouvre la porte avec tout ce qui est vaccination pour les papillomavirus, notamment. Donc ça peut être des choses que la CPTS peut organiser. Ça va aussi être la prise en charge de l'obésité, avec notamment Prescremove. Donc ça, c'est tout un programme de sport sur ordonnance qui va un peu plus concerner nos kinés. Prise en charge des ALD, donc affection longue durée. Tous les patients qui sont pris en charge à 100% favorisent vraiment la prévention par des règles hygiéno-diététiques et ce genre de choses. – Alors tout ça, vous allez devoir l'organiser petit à petit au niveau de la CPTS. – Mais concrètement, vous allez fonctionner comment au sein de la CPTS ? – Alors il faut savoir qu'une CPTS, en fait, c'est une association. Donc ici, en Moselle, nous avons encore la chance d'avoir une loi qui diffère du reste de la France. Donc on est en association loi 1908. Et donc nous fonctionnons tout à fait comme une association avec un bureau. Bon, je suis la présidente, mais j'ai également deux vice-présidents. J'ai un trésorier et une trésorière adjointe, et secrétaire et secrétaires adjoints. Donc voilà, on aura des membres qui sont adhérents. Donc il y a une cotisation exactement comme une association des adhérents avec une assemblée générale. Et les adhérents auront leur mot à dire, évidemment, puisqu'on n'est pas là pour faire une dictature ou quoi que ce soit dans le domaine de la santé. Au contraire, on veut fédérer un maximum et faire que tout le monde puisse participer et être entendu. – Et quel est le degré d'indépendance possible ? Je pense notamment, par exemple, par rapport à l'ARS. – Alors les CPTS sont financés à partir du moment où on a signé les ACI. Donc ce sont des accords qu'on signe de façon tripartite avec l'ARS et la CPAM. Donc on va toucher un financement qui va avoir deux volets. Le premier volet, il permet de financer le fonctionnement de la structure. Donc tout ce qui peut toucher à s'il faut payer l'électricité, l'eau, les frais de fonctionnement. Et aussi pouvoir embaucher une coordinatrice ou un coordinateur de la CPTS. Donc ça, c'est la première partie du volet financement. Et le deuxième volet, c'est ce qui va servir à financer les actions qu'on va mettre en place, les actions dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit de la prévention, etc. Mais par contre, du coup, pour pouvoir être indépendant, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même des gros budgets de fonctionnement. Donc voilà, c'est certainement pas les adhésions qui vont nous permettre de financer ce genre de choses. Donc voilà, sachant qu'en fait, les financements, il y a une partie qui sera toujours donnée, qui ne bouge pas, en fait. Et l'autre qui sera dévolue en fonction des objectifs qu'on va atteindre ou pas. Et si les indicateurs qu'on aura fixés ensemble au départ avec l'ARS sont atteints ou pas. – Et là, vous démarrez à peine avec la création de la CPTS, mais vous bénéficiez déjà de soutien. – Alors oui, effectivement, on a un gros soutien des collectivités locales. Parce qu'il faut dire que c'est un projet, même s'il est aux mains des professionnels de santé et qu'il est monté par les professionnels de santé, pour les professionnels de santé, depuis le départ, en fait, on a un gros soutien de la communauté de communes du pays de Beach, qui est notre partenaire, un de nos partenaires, et qui a accepté de nous mettre à disposition un local sur la commune de Ror-Bac-les-Bitch, afin que, justement, déjà, on n'ait pas ce budget-là qui peut être assez conséquent, suivant les endroits où on pourrait être. Il y a des CPTS qui ont du mal à fonctionner. – Qui doivent louer des salles, des chansons comme ça. – Voilà, c'est ça. Donc là, on a de la chance. Pareil, quand on a besoin de faire des réunions, on a une salle communale qui nous est mise à disposition, gracieusement, par la municipalité de Réers-Villers. Donc, c'est vrai que ce soutien, il est appréciable et il est nécessaire. – Alors, vous parliez de la CCPB à l'instant. Est-ce que la CPTS, vous avez un rôle à jouer dans le contrat local de santé qui vient d'être signé par la communauté de communes du pays de Beach, avec de nombreux partenaires, dont l'ARS ? – Alors, oui. En fait, nos missions vont être complémentaires. Le contrat local de santé, il est fait par des politiques, par les collectivités territoriales. Nous, c'est vraiment un projet qui est monté par les professionnels de santé. Donc, on va pouvoir être amenés à travailler sur les mêmes projets. Eux vont… Enfin, le contrat local de santé va permettre, en fait, de gérer la logistique. Et nous, professionnels de santé, on amènera notre expertise de professionnels. – Alors, du coup, là, on est dans les tout débuts de la CPTS. Est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous vous attendez à rencontrer ? – Moi, la première chose que je me dis, c'est, en ce moment, on n'arrête pas de dire qu'en particulier, les médecins, aussi bien généralistes que spécialistes, sont tous débordés, qu'ils n'acceptent plus de nouveaux patients, etc. Comment les membres trouvent du temps pour participer à la CPTS ? Et comment ils vont trouver du temps pour participer à des actions menées par la CPTS ? – Là, on est au tout début du projet. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en mode de fonctionnement. On va dire qu'il faut maintenant qu'on travaille à partir de la rentrée. Et bon, je dis à partir de la rentrée, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'on va travailler quand même cet été. Les professionnels vont recevoir au courant du mois d'août un questionnaire qui va leur être adressé où ils vont pouvoir donner leurs idées, leurs ressentis sur ce qui se passe dans le pays de Beach au niveau santé. Ce qui va nous permettre de faire un pré-diagnostic et d'affiner, en fait, les missions qu'on s'était, voilà, au départ. Et à la rentrée, en fait, on va se retrouver pour travailler et faire ce projet de santé qui va devoir être présenté au mois de décembre au comité. Donc là, ça va être une partie plus théorique, on va dire. Et en fait, le jour où le projet de santé est présenté, s'il est validé, là, on va pouvoir signer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ACI. Et là, le financement va arriver et après ça, on pourra vraiment démarrer. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut rien mettre en place. Donc on va attendre déjà que tout soit validé, que les projets soient vraiment bien mis en place pour pouvoir démarrer. Et je pense que là, du coup, on va peut-être attirer plus de professionnels, même de médecins qui, pour l'instant, pensent peut-être que ça reste un peu flou, disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va devoir faire, est-ce que je peux m'investir. Sachant que j'ai quand même, enfin, on a beaucoup de professionnels, y compris les médecins, qui sont déjà bien impliqués et qui viennent travailler dans nos groupes de travail. Donc les derniers qui resteront à convaincre, ce sont ceux qui, pour l'instant, n'ont pas encore complètement compris, entre guillemets, ce que va pouvoir apporter la SPTS et comment elle fonctionne réellement. – On n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus. En tout cas, on est encore en plein processus de création pour déterminer justement ce fameux projet de santé. Donc bon courage et bonne continuation. On sera amené, évidemment, à en reparler de l'évolution de la CPTS sur Mosaïque Cristal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir déjà participé à cette émission aujourd'hui. La Santé, vous allez voir, il en a fait un spectacle. Dans un instant, on va rencontrer en toute intimité Julien Strelzik dans le cadre. On regarde juste d'abord les prévisions de Météo France pour demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour tout le monde, la matinée de demain s'annonce une nouvelle fois très belle. La matinée sera bien ensoleillée et en fin de journée, quelques nuages viennent piquer un peu de place dans le ciel, mais aucune averse n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de 14 à 15 degrés et les maximales de 26 à 28 degrés. Demain, nous fêtons les arsènes et il fera jour de 5h51 à 21h32. Passez tous une très belle journée et à demain ! Le Festival Les Étendards Nouvelle Édition, spectacle, concert et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Et si vous rejoignez le Mibel Group ? Dans une unité de production à taille humaine basée à Sarguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous souhaitez piloter la fabrication de nos produits ? Vous êtes appliqué et méthodique ? Alors venez rejoindre nos équipes en tant que conducteur d'installation chimique. Vous serez notamment amené à peser, fabriquer nos recettes tout en proposant des améliorations des différents équipements. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondale.smibelgroup.com Il est fier de ses racines mozélanes et il défend l'humour populaire. Julien Strelzik est l'invité de Margot dans le cadre. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le cadre et l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. On vous l'avait dit et on a tenu parole ici. On invite tous les artistes. Alors jusqu'à maintenant, on a surtout écouté les douces voix des artistes de notre secteur. Mais l'invité que je reçois aujourd'hui fait dans l'humour. Il a fait d'un rêve de gosse une réalité en faisant les premières parties de Gad Elmaleh, Anthony Cavana, Olivier Debenoît et j'en passe. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir Julien Strelzik. Bonjour. Bonjour. Je vais vous raconter une petite anecdote de tournée. J'ai joué à Marseille il n'y a pas longtemps. Je me promène sur la canne de bière. C'est parce qu'un one man show, toute la journée, t'es seul et j'avais trois représentations. Donc un après-midi, j'entends sur la canne de bière. File-moi ta bouteille, je bois un schlouc. Je dis punaise, des Mosellans. Je vais vers eux. Je leur dis vous êtes de Moselle. La dame ne me calcule pas. Elle regarde son mari. Elle dit oh yeah, mais comment il peut savoir ? C'est incroyable. Je leur dis mais je suis de là-bas. Donc vous pouvez me dire vous venez d'où ? Elle me dit de Metz. Je dis Metz, Metz. À côté. Je dis oui, là dans le à-côté, il y a au moins un péage. Je ne sais pas si c'est l'Upperschuze ou Saint-Auvald. À Porcelette. Là, il y a des gens qui entendent qu'il y a une ville qui s'appelle Porcelette en France. Donc ils ne sont pas bien. Tu vois, les Marseillais, ils ne savaient pas. Oh putain, c'est où tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je continue. Je dis Porcelette, Porcelette. Et là, elle me répond à côté. Mais dites-moi parce que je connais vraiment tout. À Bamby d'Erstrofe. Et je me dis c'est vrai qu'à 1000 kilomètres de Bamby d'Erstrofe, tu n'as pas forcément envie de dire tout de suite ça. Je me rends compte. Bon, j'ai deux spectacles. J'ai un spectacle sur la paternité, sur la vie de jeune papa. Je suis papa depuis trois ans et demi. Je vous fais un petit extrait ? Oui ! Public de malade. Donc je vous fais un petit extrait. Je suis papa et j'ai remarqué plusieurs trucs en tant que papa. Par exemple, tu sais, quand on a fait la liste de naissance, moi ce qui m'avait angoissé, c'était qu'on allait dans les magasins. Et comme on allait toujours dans les mêmes magasins et qu'il y avait exactement les mêmes choses, au bout d'un moment, je me suis amusé. J'ai vu un lit parapluie. Il y avait un lit parapluie. J'ai dit à la vendeuse, excusez-moi, un lit parapluie, parce que nous, on n'a pas prévu de le mettre dehors quand il pleut pour faire une sieste. Non, c'est un lit qu'on pose au sol. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas le lit parasol ? Ah ! Je vais en parler au chef. Je continue mon petit périple dans le magasin et je vois qu'il y a un tapis d'éveil. Un tapis d'éveil pour des enfants toujours réveillés. Réveillés, ce n'est pas un tapis d'éveil qu'il faut inventer, c'est un tapis de sommeil. Et ça, ce serait l'invention du siècle. T'imagines le bébé, tu le poses sur le tapis. Non, mais il y a des milliards d'euros à se faire. Il faut le développer et le fabriquer en Inde. Le tapis de sommeil, il faut le fabriquer en Inde. Pourquoi en Inde ? Parce qu'en Inde, les bébés roupillent. Vannes hyper techniques. Je vois d'ailleurs que certains n'ont pas compris, mais comme ils ont vu les autres un peu dire, ils se sont dit, ah ouais, elle est bien. Ensuite, j'ai remarqué un autre truc. Il y a des parents qui m'angoisse. Il y a des parents qui se tatouent les prénoms des enfants. Ça, je ne comprends pas le principe. C'est vraiment angoissant. J'ai un pote, il a tatoué Enzo et Emma sur les avant-bras. Je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de post-it. Tu connais quand même le prénom de tes enfants. Tu ne t'es jamais réveillé un matin en faisant, merde, Enzo, Emma ! Et ce qui ne m'a pas rassuré, c'est qu'il m'a fait, ah ouais. Et je ne comprends pas ceux qui se tatouent les prénoms de leurs enfants. À la limite, si tu as Alzheimer, tu vois, ou tu as 10 enfants. Oh, 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 Mickaël, tu relâches tout de suite ta sœur, Jessica. Sinon, vous êtes punis de télé comme Louane. Là, je comprendrai. Il y a un dernier truc qui m'angoisse. C'est les parents qui prennent des photos de leur bébé de face et ils postent sur les réseaux sociaux avec un emoji qui cache le visage. Je ne comprends pas. Vous avez déjà vu ça ou pas ? C'est terrible, c'est con. Nous, on est en commentaire, on ne peut pas commenter la photo. On fait, oh, waouh, il a deux bras. Ah, félicitations. Tu ne peux rien dire, quoi. Et donc, j'ai analysé tout ça. Et le dernier en question, c'est un pote qui s'appelle Seb. Et il travaille à Sargumin. C'est ça qui est dingue aujourd'hui. Il travaille à Sargumin. Espace vert, il est jardinier. Je lui dis, pourquoi tu fais ça ? Il me dit, Julien, j'ai peur du kidnapping. Mais je lui dis, mais ils vont kidnapper. Pourquoi tu es jardinier aux espaces verts de Sargumin ? Tu crois que le gars qui va kidnapper ton fils, il va dire quoi ? Allô, on a votre bébé. On voudrait 38,60 euros. Et des arbustes, là, les mêmes que vous avez mis devant la gare de Sargumin. Il me dit, ah ouais, c'est con, parce que c'est pour les stars et les milliardaires. Je dis, ben oui. C'est comme si tu prends une nouvelle voiture, tu fais des photos de ta nouvelle voiture, et tu postes les photos de ta voiture. La voiture est bâchée. Sur les réseaux sociaux, ils vont dire quoi ? Si la voiture est bâchée, ils ne vont rien voir. Si tu as peur des réseaux sociaux et du kidnapping, il fallait bâcher plus tôt. Il fallait laisser ton fils dans 25 centimètres de latex. 16. 8. Voilà, on finira sur la taille de mon sexe. Merci. Merci à vous. Merci. Julien Strelzik. Monsieur d'Amen, viens me rejoindre. Julien, bonjour. On s'assoit comment ? Comme tu veux, à droite, à gauche. C'est quand même un canapé. On peut être comme ça. Ah, c'est multifonction. On peut être comme ça. On peut faire comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Comme ça, c'est bien ? Oui, comme ça, c'est bien. Ça va ? Là, c'est bon par rapport à la caméra ? Ah, il y en a ici. Il s'adapte. Je suis obligé de croiser aussi. Comment ça va ? Alors, je suis ravie, ravie, ravie que tu sois là. Merci, moi aussi. Déjà, c'est la première fois qu'on a un humoriste sur le cadre. Et moi, j'ai beaucoup ri. Voilà. Merci, Julien Strelzik. Tu as fait un petit mélange de tous tes spectacles. Alors, on va te présenter quand même rapidement. Tu as fait plus de 1600 représentations depuis ta carrière, qui a commencé il y a 11 ans. Aujourd'hui, tu montes sur scène, tu es un peu comme à la maison. On a toujours le trac, on a toujours le stress, surtout dans ces conditions, parce qu'on a une douzaine de personnes qu'on a vues avant, qui nous ont vues faire les répétitions. Donc, c'est un stress particulier aujourd'hui. Mais on a toujours le petit trac quand même. Toujours le petit trac. Là, c'est plaisant parce que c'est des gens qui me connaissent et qui ont voulu venir, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il y a toujours ce trac, de toute façon. Oui, mais c'est un bon trac. C'est un trac qui permet d'être à l'aise. C'est un trac qu'on recherche, qu'on aime bien. Ta carrière, elle a commencé, tu avais 29 ans. C'est à cet âge-là que tu montes sur scène pour la première fois devant un public, si je ne me trompe pas. Oui, parce que j'ai la trentaine qui est arrivée. Et moi, j'avais cru pendant longtemps qu'il y a quelqu'un qui viendrait sonner à ma porte pour me dire, Julien, quand est-ce que tu commences ta carrière ? Et en fait, comme il n'a jamais sonné, j'ai dû prendre ma carrière en main. Donc à 29 ans, je me suis dit, là, il faut commencer. Et après, par contre, je n'ai pas arrêté. J'en ai fait 1 600 en 11 ans, c'est énorme. Oui, et c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard aussi. Puisque beaucoup se disent, je suis trop vieux, je ne ferai plus rien. Et ce n'est pas vrai. Oui, on peut toujours se lancer à n'importe quel âge, bien sûr. C'est un métier qui est compliqué parce que c'est vrai que des humoristes, il y en a plein. Et il y en a vraiment beaucoup qui marchent très bien, même en France. Tu n'as pas eu peur de te dire, je me lance dans un truc ? En fait, je n'ai pas réfléchi au fait que ce soit un métier. Je n'ai pas réfléchi au fait qu'on pouvait gagner sa vie. Je me suis juste dit, j'ai envie de faire marrer les autres. Moi, je trouve ça formidable, le côté rendez-vous. On a rendez-vous avec des gens qui viennent pour passer un bon moment. Et à moi, ça me fait passer un bon moment. C'est un truc assez fou. Donc c'est ça que je recherchais. Puis finalement, après, j'en ai fait une carrière. Mais ce n'était pas du tout voulu au début. Je ne me suis pas dit, c'est bon, je vais faire carrière. Je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Moi, je t'ai connue, en fait, il y a cinq ans. J'ai débarqué ici, je suis picarde. Et en fait, je suis allée à l'office de tourisme, ce que fait n'importe qui qui arrive dans une région. Et en fait, j'ai trouvé les expressions mozélanes illustrées. Et c'était un mois avant Noël. Et j'ai ramené ça dans ma famille. Et on s'est vraiment bien marrés. Et tu n'as plus du tout de nouvelles de la famille. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils n'ont jamais remis les pieds ici. Non, je rigole. Ils adorent la région aussi. La langue locale, c'est là que je voulais en venir. Tu as décidé de la tourner un peu en dérision et d'en faire ton terrain d'humour ? Oui, j'ai remarqué. Moi, le truc qui m'avait fasciné, c'était Danny Boon avec Bienvenue chez les Ch'tis. Et je me suis dit, c'est bizarre que je ne vois jamais de Mosellan ou de Lorrain qui jouent avec ça. Enfin, je n'avais jamais remarqué ni à la radio, ni à la télé. Donc, je me suis dit, je vais devenir un peu l'ambassadeur. Et puis, quand j'ai commencé à faire ça, ça a tout de suite marché. Au début, j'ai fait l'accent, les noms de villes, les expressions. Et puis, ça a tellement bien marché que j'ai continué à travailler là-dessus. Et puis, ça a créé plein, plein, plein de sketchs. Et puis, il m'arrive vraiment des trucs. Comme les gens que je rencontre à Marseille et qui ont l'accent Mosellan et qui ne s'en rendent pas compte. Toutes ces choses-là, je l'ai beaucoup travaillé. Et je suis fier. Parce que maintenant, même si on me voit à Marseille, à la fin, on sait que je suis Mosellan. Et on sait que je viens de Lorraine. Oui, tu es fier de tes terres d'origine. C'est important. Tu as toujours été comique dans ta famille ? Tu as toujours été le gosse qui faisait un peu l'animation au repas de famille ? Avec les gens que je connais bien, oui. Mais pas avec les gens que je ne connais pas. C'est-à-dire que je n'étais pas celui qui faisait le clown avec des inconnus dans la rue à faire n'importe quoi. Par contre, avec les membres de ma famille, mes amis ou ma classe, oui, je devenais même certainement un peu chiant. Mais apparemment, ceux qui étaient avec moi dans ma classe m'envoient des fois des messages et me disent quand même que j'étais une compagnie agréable mais qu'il fallait que je sois canalisé de temps en temps. Tu n'en as pas marre un petit peu quand les gens te croisent ou même dans ta famille qu'on te dise allez, fais-nous une blague, fais-nous rire ? Non, c'est toujours valorisant. Après, ce qui est angoissant, c'est par exemple quand il y a un mec qui s'assoit. Les mecs, tu sais, ils ont ce côté il est humoriste, il fait rire ma femme, il fait rire ma famille. Et puis eux, tu sens un côté un peu énervé. Donc ça m'est déjà arrivé. Ça, ça fait flipper le gars qui s'assoit et qui fait donc t'es humoriste ? Vas-y, fais-moi rire. Là, tu sens que c'est vraiment pas gagné. Et là, c'est angoissant. Sinon, non, globalement, c'est plutôt bienveillant. Tu as trois spectacles à ton actif ? Quatre ? Trois déjà. Trois déjà. Et quatrième en cours d'écriture. Oui, tu tournes donc dans la France entière. Je le disais en début d'émission, tu as fait les premières parties de Gad Elmaleh. Anthony Cavanaugh, c'est des grands, grands noms. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer ces gens-là, de jouer sur les mêmes scènes qu'eux comme ça ? Ça n'a été que des belles rencontres. Il y a aussi Chevalier du Fiel, François-Xavier de Maison. J'ai fait une douzaine de fois sa première partie. Et j'ai fait d'ailleurs à Sargumine. Ah, il y a une petite anecdote à Sargumine. C'est que j'avais un sketch où j'envoyais un string. Et je finis ma première partie, mais le string n'était pas revenu. Et François-Xavier de Maison, il fait son spectacle à la scène de l'hôtel de ville. Et puis vers la trentième minute, donc pas tout de suite, vers la trentième minute, il est assis en personnage. Et tout d'un coup, il reçoit le string en pleine tête. Et moi, c'était ma première ou deuxième fois, première partie pour lui. Et je me suis dit, il va m'en vouloir et tout. Ça va être catastrophique. Et en fait, il en a joué. Et puis à la fin, il ne m'a rien dit de spécial. Mais ça, c'est des souvenirs fous. Parce que le mec, il est producteur, acteur. Il m'offre sa première partie. Et puis il reçoit un string en pleine tête. Ça, c'est un super souvenir à Sargumine. Tu as dû te dire, ma carrière, elle est finie. Ah ouais, je me suis dit, c'est bon, je suis foutu. Je voulais même partir. Mais non, non, ça s'est bien passé finalement. J'ai une question. C'est quoi ton terrain d'humour ? C'est quoi qui te fait rire dans la vie ? Est-ce que c'est l'humour graveleux ? C'est l'humour absurde ? Qu'est-ce qui te fait marrer ? Non, graveleux, non. Alors, moi, il y a un humour que je ne sais pas trop faire, mais que j'adore chez les autres. C'est tout ce qui est politique. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Mais c'est un truc que moi, je n'aime pas faire. Je ne sais pas faire. Mais j'adore regarder les humoristes qui jouent avec la politique. Sinon, moi, je dirais que c'est plutôt un humour populaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien amener un jeune de 10 ans, de 15 ans, et avoir 60, 70, 80 ans, et comprendre mes sketchs. Il y a des humoristes qui trouvent que c'est dommage de ne pas être dans le trash de politique. Moi, je trouve ça plutôt positif. Parce que je peux être compris de n'importe qui. Et puis, dans certains contextes, c'est formidable parce qu'on peut avoir toutes les générations. Je vais essayer de te faire rire, Julien. C'est déjà drôle de dire ça. Alors, moi, j'ai passé du temps quand même à choisir la vanne que j'allais ramener avec moi sur le plateau. J'en ai une. T'es prêt ? Ah bah oui. Alors, pourquoi les mamies sont très efficaces pour faire le ménage ? Pourquoi les mamies sont très efficaces pour faire le ménage ? Non, je ne sais pas. Elles ont au moins 80 balais. Tu vois, ça fait rire les gens. Mais je ne sais pas si les applaudissements sont vraiment bons signes. C'est de la pitié ? Non, je ne sais pas. Tu crois ? Je ne sais pas parce que là, ça veut dire qu'il t'en demande une autre. Mais tu n'en as qu'une. Sa carrière est finie. Elle va faire une carrière d'humoriste sur une vanne. Oui, j'en avais préparé qu'une, mais ça t'a fait rire ? Non, elle est mignonne. Oui, bon, ça va alors. J'ai compris. C'est l'essence. Mais tu n'as pas trop rigolé. Si, si, 80 balais, c'est drôle. Ce n'est pas grave. Alors, tu as sorti ton spectacle il y a déjà très, très longtemps, en route vers l'Olympia. Tu en es où sur ce chemin-là ? On les a contactés. J'ai eu un contact. La dame, je ne sais plus son nom, mais la dame qui gère l'agenda. Mais en gros, elle m'a dit, écoutez, vous avez l'air sympathique. Vous avez effectivement une petite carrière qui est intéressante. Bravo. Mais on a 3000 demandes par an et donc, ce ne sera pas possible. Donc, pour l'instant, je me suis fait refouler un peu comme en boîte de nuit. Ce ne sera pas possible. On est au complet. Mais pourquoi pas un jour ? Après, l'essentiel, c'est de créer, de proposer. Et puis un jour, si ça doit se faire, ça se fera. D'accord. C'est juste une question de liste d'attente, alors ? Oui, vraiment. En plus, puis de contact. Peut-être qu'il faut tirer les bonnes ficelles. Moi, pour l'instant, je n'ai pas le bon contact. Mais on a demandé, en tout cas. On a eu vraiment un premier lien. Je te le souhaite vraiment. Merci, c'est gentil. Il y a trois ans, un peu plus de ça, tu es devenu papa. C'est une nouvelle source d'inspiration pour toi ? Le 7 février 2019, oui, j'étais encore avec lui ce matin. Moi, je trouve ça formidable. Je suis un papa gâteau, un papa poule. Et je note plein de trucs, tout ce qui se passe tous les jours. Il me dit, l'autre jour, il regarde les matchs d'équipe de France. Je trouvais ça magnifique. Il regarde les matchs d'équipe de France, la Coupe du Monde. Et puis, il me dit, papa, papa, emmène-moi tout de suite en équipe de France. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi s'emmerder à jouer au FC Sargumine ? Autant aller directement en équipe de France. Mais ils ont des flashs comme ça qui sont phénoménaux. Et tu ne sais pas quoi répondre. Tu dis, ben oui, on est bête. Ah non, mais je lui dis ça. Je lui dis, c'est vrai, tu as raison. On ne va pas s'emmerder à jouer en club en Moselle. On va aller tout de suite en équipe de France. Moi, il ne comprend pas forcément toutes les vannes que je fais. Mais ils sont vachement futurs. Ils sont très intelligents à cet âge-là. Juste une dernière question. Tu as décidé de créer ton festival aussi. On peut en parler. Un festival de jazz et d'humour à Montreux. Mais pas le Montreux qu'on connaît, le Montreux de chez nous. Oui, un Montreux dans le 54, entre Baccarat, Blamont et Badon-Villet. Pas loin de Sarbourg, d'ailleurs. Donc, c'est aussi proche du 57. Et quand j'ai appris qu'il y avait un village de 50 habitants qui s'appelait Montreux, comme en Suisse, je me suis dit, ce serait cool qu'on ait le nôtre en Lorraine. Et j'ai fait les démarches. Au début, je me suis fait raccrocher au nez par le maire qui m'a dit, on n'a pas d'argent. Mais j'ai dit, non, mais je vais organiser. Oui, mais on n'a pas d'argent. Et finalement, je l'ai harcelé. Il m'a dit, OK. Et on a fait déjà six éditions. Eh bien, félicitations pour ça. Julien, j'ai une dernière question avant que tu remontes sur scène pour nous faire un prochain sketch. On passe à la question hors cadre. C'est un genre de tu préfères. OK. OK. Alors, je te propose de rejouer un sketch. On ne va pas te le faire faire, mais imagine que tu dois rejoindre un sketch mythique de l'humour français. Tu as le choix entre celui-là. C'est l'histoire, mon mec. Vous l'avez connaissé, non ? Parce que par exemple, il y a deux genres, le mec. Par exemple, il y a deux genres, le mec. Par exemple, c'est genre le mec. Un mec. Oui, moi, oui. Coluche. Historique, cultissime, Coluche, évidemment. Et la deuxième, comment ? Génial. Génial. Mais oui, on ne s'en lasse pas. Et le deuxième choix, c'est celui-là. Il était là avec ses mains de blond, la main de blond avec des avant-bras, avec des poils brushingés. Et il mâchait, il avait des muscles de blond ici qui faisaient bac, 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 bac. Il n'a pas mis la feuille de salade. Gadel Mallet, évidemment, avec le blond. C'est impossible de choisir entre les deux parce que c'est deux générations différentes. Coluche n'est plus là. Gadel Mallet est encore en pleine action. Franchement, c'est compliqué. Si tu devais rejouer l'un des deux ? Ce serait plus facile pour moi de jouer le deuxième parce que je suis plus à l'aise dans ce côté un peu stand-up et tout ça. Donc plutôt Gadel Mallet. Mais après, Coluche... J'aime bien aussi faire des fois les mecs bourrés. Je n'ai pas trop de sketchs, mais les mecs un peu bêtes et bourrés, je sais bien faire aussi. Ça pourrait être pas mal aussi. Je vais finir l'interview comme ça. Ça marche bien, ça fait toujours rire. Je te laisse nous faire rire encore une dernière fois. Je te laisse rejoindre la scène. Le temps que tu veux. Sous les applaudissements du public. Sous les applaudissements du public. Je dois le mettre ici. Je vais vous faire un petit extrait de mon spectacle santé. J'ai été un mois dans un hôpital en bonne santé pour voir ce que je vivrais en mauvaise santé. Et j'ai remarqué plein de trucs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les chiens sont formés à l'Institut Curie pour dépister les cancers de seins. Vous avez entendu parler de ça ou pas ? Il y a vraiment 200 000 euros de levée de fonds. On forme des chiens qui dépistent les cancers des seins. Alors je vois les cadreurs qui commencent à s'exciter, qui se disent c'est le job de rêve. Non, ce sont des animaux qui sont recrutés. Et ce qui est fou, ce n'est pas que les chiens dépistent les cancers des seins. C'est qu'ils choisissent la taille des chiens en fonction de la taille des seins. Bonjour madame. Bonnet A. Amenez les chiots au bas. Non, non, celui-ci est trop petit. Il vient juste de naître. Ramenez plutôt son aîné. Bonjour madame. 90 ans, il nous faut le bonnet madame. 90, c'est votre âge. J'ai vu sur l'affiche. Bonnet C. 90 ans, bonnet C. Ramenez un cocaire ou un basset. Mademoiselle, bonnet H. Mes hommages. Bonnet H, à votre avis. Saint-Bernard, non ? Bonnet H, un poney. Et à Marseille, c'est pas un chien. Je dis, ouais, c'est mon sketch, je fais ce que je veux. Et je vous embarque avec moi dans la réflexion. Si les chiens sont désormais capables de détecter les tumeurs des seins en sentant des seins, je me pose une seule question. À quand ? Le dépistage du cancer de la prostate par des chattes. Ça va passer sur l'antenne, ça. Merci. Et puis, allez, je vais vous le faire parce que j'ai aussi assisté à plein d'opérations, de consultations dans le centre du sommeil. Vous savez ce que c'est un centre du sommeil dans un hôpital ? C'est là où on trouve toutes les solutions pour toutes les maladies du sommeil. Voilà, il n'y a pas de piège. On peut lister ensemble les maladies du sommeil ? Narcolepsie. Apnée du sommeil. Insomnie. Ronflement. L'autre jour, il y a une dame, elle me dit « Terreur nocturne ! » Je dis « Qu'est-ce que c'est, madame ? » « J'ai six enfants ! » « Bah oui, bah là... » Une autre dame, elle lève la main quand elle lève la main. Je dis « Allez-y. » « Paralysie du sommeil ! » « Qu'est-ce que c'est, madame ? » Et évidemment, les ronflements. Il y a 10 millions de ronfleuses et de ronfleurs en France. 10 millions constatés par quelqu'un qui ne dort pas. Taper dans les mains les ronfleuses et les ronfleurs aujourd'hui ? Voilà, personne n'assume. Ah si, ouais, t'as vu. Ils ont fait « C'est bon, on est plusieurs. » Il y a 10 millions de ronfleuses et de ronfleurs qui ne s'entendent pas ronfler. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit constaté par quelqu'un d'autre. C'est comme pour les cons. Et si celle-ci, tu ne l'as pas compris, ce n'était pas du bon côté. Je veux vous remercier. Je veux même, tu vois, il n'y a que ceux qui ont compris, qui ont applaudi. Les autres ont fait « Ah 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 ! » Je vais vous faire les trois types de ronflements les plus répandus en France. Et je finirai là-dessus. Attention, numéro 1, le ronflement théière, autrement appelé le ronflement bouilloire. Et ça, c'est frappant dans mon spectacle. C'est toujours un élan du public à ce moment-là. Et je me dis peut-être qu'il faut que j'arrête ma carrière d'humoriste. Je vais dans un cirque, je fais 18 euros, le ronflement le plus long. Et puis après, je m'en vais. Numéro 2, le ronflement aller-retour, avec apnée, avec jambes, sans repos. Personne n'a bougé. qu'on est dans une émission, tout le monde se dit bon bah il meurt, il meurt, de toute façon on ne va pas l'embêter, on est en pleine émission. C'est dégueulasse, la dernière fois il y a une infirmière qui est au premier rang, je savais que c'était une infirmière parce que je l'avais vue avant le spectacle, elle est infirmière, elle se met au premier rang, je suis en train de clamser, elle ne bouge pas. Je dis mais vous êtes infirmière ? Elle me dit oui, mais j'attendais que vous tombiez. Je dis oui, c'est un peu comme le gouvernement avec l'hôpital. Voilà, ça c'est pour repérer les gauchistes, mais il n'y en a pas apparemment. Bon, je finis sur le dernier, vous êtes prêts ? Le ronflement qu'on appelle le crash d'avion. Attention, c'est parti. Bon, j'arrête parce que j'ai des glaires, merci. Julien Strelzig, sous vos applaudissements, bah oui, on peut l'applaudir très très fort, merci Julien d'être revenu. On est dans le timing, ça va ? On est dans le timing et tu nous as fait énormément rire. Tu as beaucoup de souffle, on a vu. Tu as déjà pensé à faire chanteur ? J'ai des sketchs chantés dans Santé et j'en ai un petit aussi dans Ça passe trop vite. Tu chantes juste, enfin j'essaye. Bon, ça c'est... On verra, j'irai voir et je te dirai. Bon, avant de te quitter, des actus on peut trouver sur scène bientôt, en 2023 peut-être ? Ouais, alors en Moselle-Est, c'est pas prévu parce que là j'en ai fait pas mal mais il y aura certainement dans les prochains mois. J'ai un nouveau spectacle qui sortira en avril-mai 2023 et pour l'instant je dévoile pas le thème mais bientôt je le donnerai sur les réseaux. Et puis j'ai un petit bouquin aussi sur les villes mozélanes. Je vais faire un peu la même version que j'avais fait pour les expressions mais sur les villes. Donc ça ce sera aussi en 2023. Un gros potentiel comique là pour le coup parce que des villes on en a pas mal qui sont rigolotes. On va illustrer Beach, Froicu, l'hôpital, tout ça. Ouais, ça va donner. J'ai pas encore trouvé l'idée pour Bambi d'Eustrof. Julien Strelzik sous vos applaudissements encore une dernière fois. Merci à bientôt Julien. Merci à tous d'avoir regardé le cadre et l'émission qui donne une scène aux artistes locaux. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada